Pékin Express. Pourquoi l'émission n'est pas diffusée pendant deux semaines consécutives ? Les téléspectateurs de Pékin Express devront s'armer de patience avant de visionner les prochains épisodes. En effet, d'après les informations de TV Magazine, le célèbre programme d'aventure ne sera pas diffusé pendant deux semaines. Découvrez pourquoi. C'est une émission qui séduit les téléspectateurs de M6 depuis pratiquement 18 ans. Nous sommes en 2006 quand la première saison de Pékin Express est diffusée pour la première fois sur les écrans. Un programme qui passionne Stéphane Rottenberg, le présentateur depuis la première saison. Et pour inciter le public à visionner chaque nouvelle édition, les équipes de Pékin Express ne manquent pas de créativité. Cette année, une nouvelle règle a permis de pimenter le jeu en plus de nos règles classiques, comme le drapeau rouge ou la roulette infernale, il va y avoir le drapeau blanc. Il permet au candidat de ne pas participer au duel final et d'être qualifié. Cependant, le binôme peut le perdre s'il se fait intercepter par d'autres candidats sur la route. Ça va nous valoir des parties de cache-cache dans les rizières, dans les voitures et dans les villages. C'est aussi un prétexte à rire, a confié Stéphane Rottenberg lors d'une interview accordée à Gala. Voilà de quoi donner envie aux téléspectateurs d'être au rendez-vous lors des diffusions de chaque nouveau numéro. Pékin Express, la diffusion des épisodes dès jeudi 11 et 18 avril reportés. Voilà une nouvelle qui ne manquera pas de décevoir les fans du programme. En effet, les fans de Pékin Express devront prendre leur mal en patience avant de découvrir les prochains rebondissements qui rythmeront l'aventure des candidats. La raison ? La diffusion de deux matchs de football qui remplaceront la diffusion du programme les jeudi 11 et 18 avril. La première semaine, M6 diffusera le quart de finale allée de l'Europa League opposant le Benfica Lisbonne à l'Olympique de Marseille. La semaine suivante, les téléspectateurs visionneront le quart de finale retour de la même opposition. Deux semaines chargées en événements sportifs. Et si l'OM parvient à passer ce tour, il est possible que ce schéma se reproduise. La première semaine, les téléspectateurs visionneront le quart de finale allée de l'Olympique de Marseille.